Aujourd'hui, en cette journée mondiale de prière pour les malades, éminences, excellences, frères et sœurs, je suis heureux d'annoncer la reconnaissance d'un nouveau miracle à Lourdes dont a bénéficié Sœur Bernadette Moriaud, résidant dans le diocèse de Beauvais en France. Elle a été guérie à 69 ans le 11 juillet 2008, après avoir participé à un pèlerinage à Lourdes et avoir reçu le sacrement des malades. Ce jour-là, 11 juillet, alors qu'au même moment se déroule la procession eucharistique à Lourdes, elle est dans la chapelle de sa communauté pour une heure d'adoration. Vers 17h45, elle revit dans son cœur un moment fort vécu dans la basilique Saint-Pilice, ici même, lors de la bénédiction des malades avec le Saint-Sacrement. C'est alors qu'elle ressent une sensation inhabituelle de relâchement et de chaleur dans tout son corps. Elle perçoit comme une voix intérieure qui lui demande d'enlever l'ensemble de ses appareils, corsets et attels, qu'elle portait depuis des années. Elle est guérie. De nouveaux examens médicaux, des expertises de trois réunions collégiales à Lourdes en 2009, 2013 et 2016, ont permis au Bureau des constatations médicales de constater collégialement, le 7 juillet 2016, le caractère imprévu, instantané, complet, durable et inexpliqué de la guérison. Le 18 novembre 2016 à Lourdes, lors de sa réunion annuelle, le Comité médical international de Lourdes confirme la guérison inexpliquée dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, 11 février 2018, Mgr Jacques-Benoît Gonin, évêque de Beauvais, Noyon et Sanlis, a déclaré le caractère miraculeux de la guérison de Sœur Bernadette Moriaud. C'est le 70e miracle reconnu à Lourdes. Nous rendrons grâce à Dieu ensemble dans quelques instants à la grotte pour les merveilles que le Seigneur a fait dans la vie de cette religieuse et dans celle qu'il fait encore dans nos vies. – Sous-titrage FR 2021